Le contexte extraordinaire de la pandémie de Covid-19 promettait des rebondissements en matière de politique chinoise en cette année 2020. C'est pourquoi Rana Mitter, dirigeant du pôle chine à l'université d'Oxford et spécialiste en politique moderne chinoise, a suivi avec grande attention les sessions politiques. Au cours des dernières décennies, la Chine a fixé chaque année un nombre qu'elle est censée atteindre en termes de croissance de son PIB. Cette année, il y a eu un long débat sur la faisabilité de cette annonce car tout le monde sait, et le gouvernement l'a reconnu naturellement, que la croissance ne pourrait pas atteindre le niveau élevé des années précédentes à cause de la pandémie. La question était donc vraiment de savoir si une autre valeur allait être avancée, s'il fallait l'incorporer sur une période de deux ans ou s'il fallait simplement laisser tomber ce chiffre. Je soupçonne que cette prise de décision est en partie responsable du décalage du Congrès. Pour finir, il a été décidé que cette année, aucun objectif de croissance ne devrait être fixé. Le fait est que dans un pays de plus d'un milliard d'habitants, avec de nombreuses provinces individuelles qui font deux fois la taille de certains pays européens, il faut regarder plus en détail. Par exemple, on observe un appui de la consommation intérieure, et nous avons noté que certaines villes en Chine ont été autorisées à diffuser des bonds de consommation pour encourager les gens à dépenser, augmentant le montant de leur consommation globale au-delà des bonds eux-mêmes. Une méthode qui a déjà fait ses preuves économiques. Un autre exemple est l'émission d'obligations par les gouvernements locaux, leur permettant d'emprunter davantage pour construire des infrastructures. C'est une façon de lier le fait d'essayer de redonner du travail aux gens et de relancer les dépenses gouvernementales, pour obtenir des résultats qui, en fin de compte, permettront d'atteindre des objectifs à plus long terme, comme l'objectif de développer des infrastructures et l'urbanisme dans les régions occidentales de la Chine. 2020 marquait aussi la fin du 13e plan quinquennal de la République populaire de Chine. Une véritable opportunité dans un monde en pleine crise de repenser le futur de la Chine. Le prochain plan quinquennal, inévitablement, devra changer en raison de l'impact du Covid-19. Mais certains des objectifs à long terme, je pense, sont toujours des choses que la Chine voudra essayer de pousser. Par exemple, investir dans les innovations technologiques indigènes. Et je pense aussi à réfléchir à la meilleure façon dont la Chine peut passer de son économie encore très fortement dominée par les énergies fossiles à une économie dans laquelle l'énergie verte et les technologies vertes jouent un rôle beaucoup plus important. Nous avons entendu beaucoup de propos à ce sujet. Il y a eu aussi des actions. Ce qui serait bien sûr très utile, c'est que dans la restructuration de l'économie qui aura inévitablement lieu au lendemain de la pandémie, ces objectifs verts, en particulier, soient vraiment mis en avant. La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait jouer un rôle de premier plan dans la gestion du changement climatique mondial. Si tel est le cas, montrer que son propre plan quinquennal est essentiellement un plan vert serait un symbole fondamental. Cette année, les sessions politiques se sont déroulées dans un contexte tellement extraordinaire qu'il aura été difficile d'en faire l'impasse. La santé au cœur des débats reste une grande priorité pour un pays qui a fait preuve d'une capacité de gestion de crise sanitaire hors du commun. Or, la pandémie est aussi une opportunité de repenser la consommation et le monde de demain. Et la Chine, pour beaucoup, possède l'envergure, la puissance de frappe et la discipline nécessaires pour être porteuse de changements. Floriane Virgile, Londres, CGTN.